Les différentes catégories de révélations Les rêves véridiques Ils furent les prémices de la révélation. Aïcha dit « Chaque rêve qu'il faisait se réalisait aussi clair et éclatant que l'aube qui fend la nuit. » L'inspiration L'ange lui inspirait des informations dans son cœur sans qu'il ne le voit. Il dit « Le Saint-Esprit m'a inspiré et a insufflé dans mon cœur telle information. » L'apparition de l'ange sous forme humaine Il dit « Parfois, l'ange m'apparaît sous la forme d'un être humain et il me parle. Je l'écoute et retiens tout ce qu'il me dit. Parfois, les compagnons le voyaient également. » Le son d'une clochette Il dit « Parfois, l'ange se présente à moi accompagné d'un teintement de clochette. C'est là qu'il mit le plus difficile à supporter. Lorsqu'il s'en va, je retiens tout ce qu'il m'a dit. » Aïcha rapporte « Je l'ai vu recevoir la révélation un jour de grand froid. Lorsqu'elle s'interrompait, son front ruisselait de sueur. Il arrivait même qu'il reçoit la révélation sur sa monture. Celle-ci s'agenouillait en raison du poids des informations reçues. » La vision de l'ange sous sa forme réelle Le prophète a vu Jibril deux fois sous sa forme angélique, comme cela est évoqué dans Sourat Al-Najm, chapitre 53. La révélation directe d'Allah Cela se produisit lors de l'ascension céleste au-dessus des sept cieux. Allah lui révéla directement, sans intermédiaire, et lui imposa les cinq prières quotidiennes. Allah lui adresse la parole directement. Allah s'adressa directement à lui, sans intermédiaire, comme il le fait, comme il le fit avec Moïse, alayhis-salam. Allah s'adressa directement à lui, sans intermédiaire et lui-même câ causée de l'aussion. Allah